Les 120 employés de la Générale des Eaux transférés vers le SIAG en attente de leur sort depuis 15 mois. Pendant ces 15 mois, on est pratiquement sous les effets de l'accord antérieur, mais malheureusement ces 15 mois arrivent bientôt à échéance et après on ne sait pas exactement à quelle sorte on sera mangé. L'URNSA s'est réuni ce vendredi pour obtenir des réponses, notamment concernant leurs acquis. Alors en fait, il y a des salariés qui ont été transférés en juillet et dès le mois de juillet, ils ont perdu des acquis. Ils avaient une prime de remboursement de véhicules. Il faut savoir qu'il y a des salariés qui faisaient la relève et qui travaillent avec le véhicule personnel. Et bien effectivement, ils ont travaillé au mois de juillet et on n'a pas payé la prime de remboursement de véhicules. Depuis juillet donc ? Depuis juillet. D'accord, il y a d'autres acquis ? Oui, il y a aussi ce qu'on appelle une prime de caisse. Il y a des salariés aussi qui ne sont pas affectés à la caisse, mais lorsqu'il y avait une absence, on l'a balancé à faire la caisse. Mais ces salariés avaient une prime de caisse et cette prime de caisse aussi a été enlevée à ces salariés. Le transfert, il faut fixer le salaire annuel bout et pendant les 15 mois, les salariés doivent bénéficier de ce salaire annuel bout. Il faut savoir qu'il y a des salariés qui ont été transférés. Dans leur lettre de transfert, on n'a pas mentionné le salaire annuel bout. Or, il faut avoir ce salaire annuel bout pour savoir si les salariés ont perdu ou pas. Selon l'UNSA, suite au principe de création d'un syndicat mixte eau de Guadeloupe acté en décembre 2015, les conditions de reprise de tous les salariés des entreprises et régies des eaux n'ont pas été évoquées.